bonjour à toutes et à tous juste un petit message avant de commencer cette vidéo j'ai une amie qui monte un nouveau média du coup ce sera plus facile si c'est elle qui vous explique ce que c'est je vous laisse avec sa vidéo de présentation si ça vous intéresse sa page est sur insta et on se retrouve ensuite nous pour le jeu qui va nous intéresser aujourd'hui il est enfin temps pour moi de te présenter le projet sur lequel je travaille depuis maintenant deux ans dire mieux et rap mais avant ça faisons un voyage rapide et prenons de la hauteur tu l'as reconnu c'est ici que nous vivons sur cette magnifique connect si on zoom on voit un contexte économique social sanitaire difficile un monde qui s'accélère sans cesse et qui change en permanence un système de surproduction de surconsommation de suractivité de surinformation qu'on le veuille ou non un monde qui nous pousse toujours un peu plus de la surperformance et si on zoome encore un peu plus on y voit une population en souffrance fatiguée dirigée souvent par la peur dans l'attente de valorisation extérieure et en perte de sens général bref un contexte pas foufou où la santé mentale est devenu un enjeu majeur mais il y a aussi de belles initiatives créées par des personnes engagées et l'émergence de nouvelles technologies qui vont révolutionner tant de domaines et je t'assure oui je t'assure que nous sommes absolument pas préparés la sens cette nouvelle ère arrivée et c'est là que dire new era arrive et rentre en scène je t'explique tout dire new era est un média une plateforme d'information une safe place d'échanges inclusives et positives te permettra de créer ton projet personnel et professionnel en fusionnant l'épanouissement personnel et la gestion financière pour te permettre de gagner en liberté en sérénité je te partagerai de l'information croisée des outils de réflexion des histoires inspirantes et des concepts financiers tu auras aussi accès à des outils digitaux organisationnels et financés qui permettra d'augmenter la productivité et surtout d'hérédire la charge mentale au fait moi ça m'allait voir quand tu es un an et j'ai ma carrière dans le contrôle de gestion depuis maintenant dix ans et ce que tu dois savoir de moi c'est que je suis profondément animé par une multitude de sujets la danse l'astrologie le développement personnel l'histoire des cultures ancestrales toute cette curiosité m'a permis en fait de développer mon aspect autodidacte revenons à dire new era tu l'auras compris ici l'humain est au coeur du projet ma motivation est de co-construire à mon échelle l'air de demain ses nouveaux métiers et réussir ce tournant historique les business de demain seront le reflet de notre singularité et dire new era est là pour les révéler retrouve moi sur la page dire new era afin de ne rien rater et voici là et bonjour à toutes et à tous on se retrouve sur gt manager excusez moi pour l'angle de caméra inhabituel et pas terrible je vous l'avoue on est sur pc aujourd'hui donc gt manager jeu qui m'a été envoyé par l'éditeur et qui est pour l'instant une sorte de d'early access le jeu sur le 18 et pour l'instant c'est marqué en bas vous voyez early access d'où quelques problèmes qu'on va voir par contre je suis désolé j'ai un truc camo studio qui s'ouvre j'espère que vous allez pas le voir sur la capture mais vous allez voir qu'on va avoir un petit problème de résolution sur le jeu comment on va s'appeler on va mettre ça allez c'est le nom de l'écurie je vais vous montrer les paramètres tout de suite voyez que j'ai tout en ultra machin et sauf la résolution voyez la résolution un petit peu ridicule et en fait je peux pas aller voyez je peux pas descendre plus que ce soit avec la molette avec le clavier machin je peux pas je pense que c'est un petit bug qu'on a pour l'instant qui sera certainement corrigé j'ai baissé la musique on va peut-être la baisser encore un petit peu donc ce qu'on va faire c'est qu'on va découvrir le début du jeu on va commencer en gt4 de façon pour l'instant on peut pas faire autrement et alors catégorie de voitures lors de la présaison vous décidez dans quelle catégorie vous participerez pour débloquer une nouvelle catégorie vous devez bien performer dans la précédente commençons par gt4 c'est ce qu'on va faire coût mensuel 25000 ok alors choisissez la voiture d'un constructeur pour votre équipe chacune a des statistiques différentes vous pouvez vous pourrez améliorer plus tard moi j'ai vu donc il y a bon parce que c'est une voiture que j'aime bien moi je suis désolé encore une fois pour l'angle de caméra ça va pas être terrible cette fois je vais essayer de j'ai pas la place de mettre ailleurs on va confirmer et alors votre équipe est composée de deux pilotes deux voitures et deux pilotes deux pilotes chacune ils sont engagés pour une saison avec un objectif de saison alors pilote de la voiture 1 écoutez bah on va prendre on va prendre ces mecs là vous voyez ils ont des stats aussi vitesse vitesse sur sol mouillée dépassement machin et puis il faut qu'on prenne d'autres on va peut-être se calmer sur les salaires on va essayer de faire attention ah bah de façon ils sont on a pas trop le choix ok on va faire ça alors choisissez le sponsor de la saison qui fournira des gains à la fin de la saison atteignez l'objectif de la saison pour gagner la récompense associée gagner en fonction des points de course accumulés pendant le championnat ok bon j'espère que le truc camo studio qui s'affiche sur mon écran vous ne l'aurez pas j'ai pas l'impression parce qu'il me semble que j'ai fait un essai oui j'ai fait un essai avant et il n'y était pas donc là terminé en haut 5 bon je pense c'est terminé cinquième à mon avis il y a peut-être quelques petits problèmes de traduction encore sachant que c'est pas un gros jeu c'est pas un gros budget c'est pas comme les fin managers qui sont sortis je sais plus comment ils s'appellent ça doit être comme ça et tout c'est vraiment un petit budget et c'est pas un gros studio non plus il me semble que c'est leur premier jeu je vous afficherai comme d'habitude le nom tout ça parce que j'ai tellement pas de tête que j'ai peur de m'emmêler les pinceaux dans les noms et je préfère pas vous dire de bêtises un pilote en tête 5 et en tête 3 vous voyez c'est ça donc là il veut donner plus d'argent mais ça veut peut-être être un peu plus dur donc on va faire ça nous sommes maintenant prêts à démarrer le championnat gt4 2024 qui comprend 10 courses de février à novembre ok construire votre QG demande du temps votre usine automobile sera prête dans un mois il est temps de voyager de participer à la première course du championnat donc je m'excuse d'avance pour la résolution du coup mais je peux pas faire autrement on reviendra peut-être dessus à la sortie le 18 ou à une autre date voir comment ça évolue mais là je je peux pas faire autrement donc voir s'ils ont corrigé puis peut-être qu'avec les retours justement je dois pas être le seul à avoir une une clé peut-être qu'avec les retours ils vont corriger ça rapidement alors allons à la course on va voir comment ça se passe c'est bien marqué en bas on n'est pas sur une version 1.0 c'est le moteur unity donc faut pas s'attendre à une méga claque et encore moins avec cette résolution là c'est pour ça que je vous dis pour l'instant dites vous bien que c'est un petit budget c'est pas un gros studio et surtout que la résolution là elle est bloquée assez basse voilà c'est c'est pas de leur faute à eux enfin c'est un petit bug je pense alors nous avons un tour pour réaliser le meilleur temps afin de déterminer notre position sur la grille de départ les voitures ont été préconfigurées par l'équipe et bah zébardi on y va après c'est le moteur unity de toute façon sur ce genre de jeu c'est pas forcément ce qu'on attend on n'attend pas de prendre une claque au niveau graphique on va pas se mentir cinquième et sixième bon bah écoutez j'entends un coup d'oeil à comment préparer nos voitures voilà c'est ça qui va être plus important sur ce type de jeu c'est toute la gestion qui est autour quand il la quantité de carburant dans une voiture affecte le nombre de tours non stop possible mais aussi le poids oui ça doit force à motorsport on l'a en gestion au début du de chaque course choisissez ensuite leurs pneus les tendres fonctionnent bien mais dure pas longtemps les médiums fonctionnent moins bien mais durent plus longtemps et puis ils sont mieux adaptés aux conditions humides ça oui effectivement là il fait beau il ya la météo en haut lors d'un pit stop vous pouvez demander à changer de pilote chaque pilote doit courir au moins un tour d'accord déterminé pour chaque voiture quel pilote prend le départ de la course ok mon gore d'accord je vous laisse élaborer votre stratégie pour la course et comment c'est nous sommes dans un sprint de 15 tours et aucun changement de météo n'est prévu donc il fait 13 degrés et il fait beau alors moi c'est pas le genre de jeu auquel je joue d'habitude donc qu'est ce qu'on va faire on va laisser comme ça 50% 6 à 7 tours et là on peut faire 13 à 14 tours je pense que cette voiture il y a 15 tours à faire cette voiture là on va la remplir à 100% l'autre on va la remplir à 50% on va laisser ce pilote là comme on sait on va laisser ce pilote là ah ouais on peut en fait choisir quelle voiture on va suivre et ensuite ouais ok bah on y va comme ça et puis on verra bien ce que ça donne je connais pas grand chose dans la gestion de ce genre de truc donc on verra bien bon je me dis que quand on pourra augmenter la résolution et passer au minimum en 1080p et plus parce que moi j'ai un écran j'ai un écran 21 neuvième 2k 144 hertz bon je me dis que ce sera plus fin que ça et moins flou et plus joli quand même le moteur unity sans être un très beau moteur il est pas non plus catastrophique établissez une stratégie et demandez à vos conducteurs d'ajuster leur vitesse pour la mettre en oeuvre il est temps de dépasser utiliser un de vos trois push to pass pour dépasser leurs adversaires il est difficile de dépasser sans les utiliser un et récupérer à chaque arrêt au stand ok bon faites attention à l'état des voitures car leur vitesse les affecte directement survoler les pour en savoir plus sur leur fonctionnement ces pneus sont usés demandez lui de se rendre au stand pour les changer vous pouvez également changer de pilote et faire le plein lors d'un arrêt au stand n'oubliez pas que chaque pilote doit effectuer au moins un tour de circuit oh là là je sens que ça va être une catastrophe maintenant ouais machin après ils ont l'air d'avoir un peu simplifié les choses quand même pour que ce soit facile à comprendre et et quand même quand on est un asbrock comme moi on arrive à s'en sortir après on va peut-être pas se faire les 15 tours comme ça je sais pas quelle vitesse on peut accélérer comme ça il faut pousser hein mon gars on y va ma deuxième voiture pareil hein on va pousser on prend des risques sur cette première course il faut qu'on essaye de de gagner de gagner des places là on va faire attention parce qu'on voit une température qui est un peu élevée là j'imagine que en en ralentissant un petit peu on va réduire cette température on va essayer de pas pas trop foutre le bordel hein il faut faire attention à l'eau de voiture aussi puisque j'ai pas fait le plein sur l'eau de voiture elles vont bien les voitures vous inquiétez pas elles vont bien les pneus dureront trois tours ok 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 vous inquiétez pas les gars c'est parce que je l'ai fait rouler assez vite c'est pour ça mais bon vous voyez après bah c'est de la gestion hein donc il faut il faut gérer comme son nom l'indique ouais il est parti sur des slicks on est 9ème et 14ème pour le moment bon après je suis désolé il se passe pas grand chose hein mais il doit y avoir moyen de de faire un avance rapide aussi pour que ça se termine plus vite mais bon on va pas non plus terminer trop vite le but c'est quand même de voir comment ça se passe moi je devrais les réchauffer avant de rouler à fond ok mon gars bah vas-y réchauffe les avant de rouler à fond mais moi je serais toi j'attaquerai quand même un peu bah lui on va lui faire accélérer un peu le rythme hein peut-être quelques temps après j'ai aucune idée de si c'est réaliste réaliste plus ou moins dans la gestion non voilà parce que là je lui fais augmenter le rythme on voit les températures qui qui montent à mort est-ce que réellement ça se passe comme ça je suis pas sûr mais bon on va essayer de pousser un peu avec lui aussi là histoire qu'il revienne quand même non tes pneus vont chauffer mon pote c'est bon ils sont à 100 degrés normalement il va aller au stand on va le calmer aussi 2 secondes qu'il se foute pas la tronche en l'air ça me fait bien chier parce que je suis leader du coup mais bon on va pas avoir le choix ça va pas avec le soleil aller pour quoi j'aurais pas du changer de pilote maintenant lui il est tranquille là mais il est loin quoi c'est dommage là dans la liste je trouve qu'on voit pas assez bien là tu vas attaquer un peu quand même on va essayer de pas finir 13ème il reste 3 tours à lui ce qui m'emmerde c'est que on va être obligé d'aller au stand pour changer les pneus on va y aller vous voyez c'est après faut être il faut aimer ça faut être passionné moi c'est pas ma grande passion je sais pas si j'y passerai des heures mais en tout cas en tout cas je trouve que ça peut être sympa après avoir les mises à jour à voir quand le jeu va sortir à voir ce qu'ils vont faire allez ohlala malheureusement là je suis pas sûr que ma gestion soit si bonne que ça mais bon on attaque à fond on y va là je suis tellement redescendu ouais ouais bah ils nous diront 4 tours il n'en reste pas 4 à faire donc on s'en branle pardon lui c'est pareil faut les faire attaquer là on va tenter le tout pour le tout parce qu'au final ma gestion pour Havre et bah calme toi calme toi on va les faire pousser un peu elle me fait chier cette voiture elle me fait chier bon c'est pas grave gestion calamiteuse de ma part quand même il faut le dire là pour le coup je pense que j'ai pas bien géré les arrêts au stand c'est malheureux parce qu'on était plutôt bien classé c'est le dernier tour il faut tenter des choses après je peux pas trop tenter non plus parce que je vais péter la bagnole mais bon il y a un moment où c'est un peu triste parce que ils font chier bon bah course terminée c'est pas terrible j'ai été leader à un moment faut quand même le dire bon c'est pas grave de toute façon 8ème et 10ème bon après on a gagné quand même de l'argent mais comme il faut payer des salaires etc vous voyez des coûts mensuels qui sont bien plus élevés que l'argent qu'on a fait rentrer après il nous reste 1,4 million mais bon c'est quand même important commençons à investir dans le garage vous en aurez besoin pour développer votre équipe et construire de meilleures voitures voilà c'est là c'est pour ça que je voulais continuer un petit peu cette vidéo c'est pour qu'on voit tout cet aspect là parce que c'est ça qui va être intéressant on va construire une usine vous voyez bon 500 000 euros déjà voilà et dans cette usine qu'est-ce qu'on peut y faire les équipes adverses continuent de s'améliorer nous devons faire de même chaque bâtiment vous permet d'améliorer certains aspects de votre équipe survoler ses statistiques pour en savoir plus excusez-moi ici vous pouvez améliorer nos voitures vous pouvez définir des parties et employer pour enrichir vos statistiques commençons par choisir de nouvelles suspensions découvrez une nouvelle pièce plus de pièces seront disponibles à l'avenir en fonction de nos performances the body chaque partie et employé représente un coût mensuel pour l'équipe nous devons donc faire pardon attention à nos dépenses d'accord mon gars et bah fais moi ça quand même donc c'est marqué printemps donc c'est à dire que je les ai pas pour le moment donc on verra ça plus tard je sais pas pourquoi je prends ce ton là enfin si parce que je suis quand même à moitié cinglé mais ça vous pouvez suivre votre budget en détail dans le menu financier vous êtes prêt à terminer cette séjour gérer votre équipe et atteindre le sommet à chaque catégorie de championnat bon travail alors atteindre les sommets pour l'instant après on aura du marketing de la recherche des tests privés une salle d'exposition championnat coup des constructeurs équipage de course bâtiment des pilotes ok bon on va pas aller plus loin dans cette vidéo ensuite on a les statistiques machin ok on peut personnaliser visiblement un peu les tenues les trucs d'accord on peut ok bon on va pas aller plus loin c'est un jeu qui va sortir sur Steam malheureusement j'ai pas le prix je vous l'afficherai parce que je dois l'avoir dans l'affiche tout qu'on m'a donné avec parce que moi étant donné que j'ai rentré la clé directe le prix je l'ai plus il s'affiche plus donc je vous donnerai le prix écoutez pourquoi pas c'est un petit studio je me dis pourquoi pas soutenir le truc si le coeur vous en dit si vous êtes passionné de ce genre de discipline sachez que ce que je veux montrer là c'est vraiment un accès anticipé d'un petit jeu c'est même pas la version finale donc il y a des petits trucs comme la résolution tout ça je pense que ça va être réglé avec la version finale moi je me dis pourquoi pas si vous êtes fan du truc après je sais pas si c'est vraiment poussé dans la gestion voilà puisque c'est juste une vidéo découverte mais d'ailleurs on va changer ça pourquoi j'ai un foutu drapeau anglais et en tout cas écoutez je pense qu'ils vont suivre le truc j'espère qu'ils seront à l'écoute et qu'ils feront évoluer un petit peu le projet avec certainement des moyens limités mais pourquoi pas écoutez je vous dis à la prochaine salut à toutes et à tous merci à tous